Bonjour, Gilbert Naprache, essayiste et romancier. Aujourd'hui, vous sortez un nouvel ouvrage. Il s'agit de la traduction de Cristal, sortie en 82, 36 ans plus tard. Vous sortez une édition en arabe. Quel sens a cette sortie aujourd'hui, en 2018 ? C'est une tentation que j'ai eue dès la première sortie. J'avais envie qu'elle soit en arabe. J'avais envie qu'elle soit en arabe parce que, à mon sens, mon discours n'était pas destiné à un public francophone spécialement. Quoi que, pourquoi pas ? Mais il était destiné aux Tunisiens. J'avais l'intention de dire aux Tunisiens, voilà ce que nous avons vécu pendant un certain temps et ce que vous visez. Et éveiller la curiosité des gens et aussi leur intérêt pour la littérature, pour les choses écrites. parce que nous sommes un pays où on parle beaucoup, où, comme on parle beaucoup, on dit n'importe quoi et personne ne retient rien. Donc, pour moi, c'était, disons, inséparable du fait d'écrire, le fait de traduire. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir apprendre l'arabe dans mes études. Je lisais des fêtes du temps de la France où c'était impossible. Et donc, pour tout ce que j'ai écrit, j'ai tout le temps essayé de traduire. Donc, j'ai essayé. J'ai essayé d'encourager les gens. Je n'ai fini par trouver quelqu'un qui accepte de le traduire. Mohamed Salah, please, mon camarade. Justement, finalement, vous avez fait recours à un de vos anciens camarades de Perspective, nous rappelons que vous étiez militant au sein de Perspective, que vous avez été incarcéré vers la fin des années 60 et les années 70 pour vos activités politiques militantes au sein du mouvement Perspective. Et là, finalement, le dénouement quant à ce dilemme de traduction de cristal en arabe, s'est dénoué, entre autres, avec l'apport de Mohamed Salah, please, qui était votre camarade. C'était mon camarade, mais il faut préciser qu'il n'était pas membre, il n'avait pas été membre de Perspective, mais par la suite, il a été membre de Hamilton, il a été arrêté. Donc, il n'était pas suffisamment impliqué pour être gêné par ce que je pourrais dire. Donc, il était impliqué, mais il avait une distance relative. Il avait une distance relative, mais surtout, il avait une proximité énorme sur le plan affectif, amical, etc. Par la suite, après la prison, nous sommes restés très amis, très liés. Et c'est presque spontanément qu'il m'a dit pourquoi tu vas chercher les traducteurs ailleurs ? Moi, je traduirai. Y a-t-il un enjeu aujourd'hui, à travers l'apparition de l'édition arabe de Cristal, un enjeu de transmission d'un certain savoir, d'une certaine mémoire, à une génération qui peut-être le connaît mal, ou peut, ou ne le connaît pas du tout ? Il y a cet enjeu. Il y a d'abord, bon, l'enjeu dont j'ai parlé, la mise en relief de l'importance de l'écriture et de la narration écrite pour lutter contre l'oubli. Il n'y a pas de quoi se vanter, mais c'est un fait. Je suis le seul, le premier, à avoir parlé de l'histoire contemporaine de la Tunisie, non pas sous l'angle des applaudissements à l'immense œuvre de Bourriba, mais sous l'angle de la critique de la vie quotidienne, de la vie politique. Il y avait un volet auto-critique également. Il y avait ce volet. D'ailleurs, peut-être que je reviens rapidement sur la structure du livre. Le livre qui avait été écrit sur des emballages de cristal à un moment donné, où en prison, on n'avait rien. On n'avait rien. Et puis, j'avais reçu un crayon et j'avais réussi à le tailler, à effacer. Et en utilisant les cigarettes qu'on ne nous empêchait pas de fumer, j'ai donc écrit ce livre. J'ai écrit ce livre, non pas sur la prison, mais fait symptomatique, je l'ai écrit sur les gens libres. Sur le questionnement était comment les gens libres ont-ils vécu l'annonce de mon supplément de répression qu'avait décidé Bourguiba. Et partant de là, j'ai fini par me demander comment ils viviaient. Et j'ai écrit l'histoire de la vie de ces intellectuels qui avaient été de gauche, qui avaient été mes camarades et qui n'étaient pas en prison et ne paraissaient pas se manifester leur indignation. Une fois dehors, de 1974 à 1979, donc cinq ans après, j'ai montré le manuscrit, non pas le manuscrit parce que c'était très difficile à lire, mais une copie que j'avais faite à un certain nombre de gens. Et l'un d'entre eux, Hatem Ben Milled, m'a dit ça ferait un très bon film, mais on serait obligé d'ajouter quelque chose. Je lui ai dit quoi ? Il m'a dit une référence. La référence de ton livre, c'est toi. Raconte-toi. Et j'ai raconté. Donc j'ai raconté... C'est pour ça que c'est entre le roman, donc la fiction, etc. Entre une fiction. Et l'autobiographie. Voilà. Et le témoignage historique. Et tout. C'est-à-dire que j'ai mis dans ce livre tout ce qu'il fallait, à mon sens, savoir pour comprendre exactement la démarche. Parce que la démarche que j'avais eue en prison, qui est une démarche que les psychiatres diraient de résilience, d'auto-résilience, d'auto-thérapie... en suite un. Non. D'accord. C'était une démarche de libération de traumatisme, du traumatisme de la prison. C'était... C'était un questionnement sur pourquoi moi, je suis en prison et eux n'y sont pas. Donc il fallait savoir un peu si ces gens-là, mes amis, étaient du traître ou simplement des gens qui avaient des raisons de considérer que les priorités n'étaient pas les miennes. Justement, en parlant de ces doutes-là, c'est vrai que l'atmosphère générale, sous un régime autoritaire, d'autant plus que Perspective est un mouvement politique de gauche qui a été très réprimé, s'installe ce climat de suspicion, de doute, en général, de manque de confiance ou de crise de confiance successive. Mais aujourd'hui, 36 ans après l'apparution de Cristal en français, qu'est-ce que la gauche a pris de bien ou de mal de l'expérience de Perspective ? C'est une question piège, monsieur le professeur. Je m'excuse, mais c'est très difficile de répondre sur la gauche pour la bonne raison que je doute beaucoup de l'existence. de cette gauche. D'accord. Deuxièmement, c'est très difficile de répondre sur ce que ce livre a pu laisser aux gens pour la bonne raison qu'il y a très peu de discours sur ce livre. Je suis peut-être en partie responsable, je n'ai pas fait assez de tapage autour, mais je pense aussi que les gens qui l'ont lu et qui l'ont apprécié parce qu'il s'est quand même vendu en français à plus de 10 000 exemplaires. Les gens qui l'ont lu et qui l'ont apprécié ont gardé ce qu'il leur a apporté pour eux. Ils n'ont pas partagé. Aujourd'hui, il y a eu la semaine dernière un colloque sur 68 et on s'aperçoit que tout le monde, tous les intellectuels de 60 ans et plus ont été membres de Perspective ou proches de Perspective. Tant mieux, c'est gentil, mais je ne m'en étais pas aperçu sur le coup. c'est-à-dire que Perspective a laissé certainement une trace, un discours, une impression qu'il y avait eu la possibilité de résister. Perspective, pour les gens qui l'ont vécu, pour les gens qui ont lu le livre, c'est la résistance. C'est pourquoi, personnellement, j'ai tendance à mettre cette résistance, à l'appliquer au problème, au seul véritable problème que nous avons résolu de façon tout à fait satisfaisante, c'est l'attitude vis-à-vis de Bourguiba. Bourguiba voulait que nous, ses enfants, reçoivent les coups de bâton. Du moins, ce qu'il considérait comme ses enfants. Exactement. Reçoivent les coups de bâton qu'ils méritaient et puis qu'après, ils lui demandent pardon et qu'ils leur pardonnent et qu'ils rentrent dans la famille. Nous avons dit à Bourguiba, non, non, nous ne sommes pas tes enfants, nous ne méritons pas les coups de bâton, c'est même le contraire. Ce n'est pas nous qui devons demander ton pardon, c'est toi qui dois t'excuser auprès de nous et auprès du peuple tunisien. Vous avez parlé justement de la rareté des feedbacks après la sortie de Cristal. C'était les conditions à l'époque, c'était en matière de distribution, c'est très difficile, en matière de visibilité, c'est difficile. D'ailleurs, je pense aujourd'hui que nous sommes dans un lieu qui veut dire beaucoup de choses pour vous, cette librairie, le Guet Savoir, nous sommes à Place Barcelone, au cœur du centre-ville, de Tunis. Il y a 36 ans, il n'y avait pas les mêmes possibilités. Vous étiez un peu ghettoïsé et des lieux comme celui-ci représentaient beaucoup de choses, non ? Je vais vous étonner beaucoup en vous disant il y a 36 ans, nous, Cristal a eu un succès fou à sa sortie. Il n'y a pas eu de forme de quadrillage ? Non, au contraire. Au moment où nous étions en train de le préparer, la sortie, on nous a dit premièrement que les gens ne lisent plus en français, deuxièmement que ce genre de livre ne serait jamais toléré par la censure et troisièmement que de toute façon c'était idiot de dépenser tant d'argent dans une entreprise perdue d'avance. Je ne me souviens pas exactement de ce qui s'était passé entre juillet et novembre, je crois, à la foire du livre. Mais à la foire du livre de 1982, Cristal s'est vendu comme des petits pains. Comment vous expliquez le fait que c'est un ouvrage à forte substance politique, dissidente ? Aujourd'hui, pourquoi à l'époque que vous n'avez pas vécu de censure ? Comment vous expliquez ça ? Même pas un quadrillage, c'est-à-dire la foire du livre, l'événement organisé par le ministère de la Culture. Oui, là. C'est un régime aussi autoritaire que celui de Bourguiba. Le régime de Bourguiba était un régime basé sur la parole de Bourguiba, c'est-à-dire une parole orale. Bourguiba ne croyait pas qu'un livre puisse impressionner qui que ce soit. Son discours à lui transmis par la radio ou la télévision, c'est sûr qu'il entraînait d'après lui, mais les livres, ça resterait des choses... Il avait tort ? Il avait à moitié tort. À moitié tort parce que ce livre a été perçu d'abord comme la première bouffée d'air pur des gens de la culture en Tunisie. On avait une culture relativement critique, mais jamais elle n'avait été aussi lourd. D'autre part, les gens se passaient le livre non seulement d'un ami à son ami ou ses proches, mais de parents à enfants. c'est-à-dire que ça servait aussi d'éducation historique. Ceci pour l'aspect positif. Mais l'aspect négatif, là où Bourguiba avait raison, c'est parce que ce livre n'a donné aucun résultat, aucun lieu à aucune mobilisation politique, non pas directe parce qu'un livre ne s'est pas son objet, mais indirecte. C'est-à-dire que les mouvements politiques qui se sont déroulés après se sont déroulés sur un autre mode, sur d'autres sujets. Ça a été principalement les droits de l'homme et ça a correspondu à l'abandon de la lutte politique par ceux qui avaient commencé cette lutte et donc à leur transformation en militant des droits humains et en même temps ça a correspondu à la disparition du marxisme à l'échelle internationale. Donc ce livre est resté lié dans la tête des gens à l'expérience marxiste. Votre action politique quand vous étiez en activité politiquement dans une structure qui est perspective etc. ça fait bien longtemps ça fait déjà 40 ans ou peut-être un peu plus vous avez publié jusqu'ici 8 ouvrages dont Cristal dont 3 d'ailleurs qui sont parus après la révolution durant les 8 dernières années écrire est-ce un acte militant un acte politique ? Oui je crois que c'est un acte d'abord humain je veux dire que quelqu'un qui a une formation qui a été formé à la pensée à la réflexion ne peut pas ne pas écrire parce que on arrive à une réflexion on arrive à des idées et puis on ne peut pas les garder pour soi on est obligé d'essayer de voir si ce n'est pas complètement idiot si les gens réagissent si les gens approuvent ou désapprouvent etc. donc écrire est un acte naturel d'un intellectuel Cristal est désormais disponible dans les librairies Gilbert Nakash essayiste romancier auteur de Cristal dont la sortie de l'édition arabe vient de se faire en ce mois d'octobre je vous remercie pour cette quelque chose à ajouter oui non simplement la traduction a été faite d'abord par Mohamed Salaflis et puis elle a été reprise par Nasser Lousleti et par Fatih Aratui ce qui permet de penser que c'est une très bonne traduction et que nous avons fait un effort considérable pour être dignes de nos lecteurs merci beaucoup Gilles Bernakash à très bientôt avec un nouvel ouvrage certainement je sais qu'il y en a qui se préparent merci beaucoup pour votre temps merci au Gué Savoir pour tout le temps qu'ils nous ont accordé ici dans cet espace qui a une valeur particulière pour vous